Bonjour, bonsoir Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre émission « On doit le savoir ». Plus que trois mois pour la tenue de l'élection présidentielle au Congo-Brasaville. Tout est fait en presse selon le parti au pouvoir et son gouvernement. Cependant, du côté de l'opposition, les voix se lèvent pour dénoncer le manque de transparence des opérations de préparation de cette élection. D'autres appellent déjà à l'insurrection populaire, sinon à la désobéissance civile, s'il faut utiliser leurs termes, parce qu'estiment-ils qu'une élection présidentielle ne peut s'organiser en trois mois. Parmi ceux qui appellent à la désobéissance civile, figure le CDRC de Modeste Boucadia, qui est d'ailleurs notre invité aujourd'hui. Bonjour, M. Boucadia. Bonjour, M. Christian Perrin. Heureux de vous revoir. C'est un plaisir partagé. Alors, dites-nous, comment se porte le CDRC, sa structuration au niveau du Congo-Brasaville, mais surtout, est-ce qu'il figure encore sur la liste des partis officiellement reconnus par le gouvernement congolais ? Écoutez, le CDRC, c'est un des plus vieux partis du Congo, après le PCT, bien entendu. Il se structure en fédération, c'est-à-dire chaque région du Congo est une fédération du parti. De ce point de vue-là, le parti se porte très bien. Évidemment, le CDRC n'est pas le seul parti qui ne s'est pas retrouvé sur la liste de M. Sassou. Le CDRC n'est pas un parti ami. Vous dites sur la liste de M. Sassou et donc du gouvernement congolais ? Absolument, absolument, puisque c'est le gouvernement congolais qui choisit ses partis. Ce n'est pas l'État congolais, puisque l'État n'existe pas. Si l'État congolais était là, on allait bien voir que le parti, par exemple, de M. Mirasa allait se retrouver. Sur la liste, or, le parti de M. Mirasa ne se trouve pas sur la liste. J'en conclue que M. Mirasa ne fait pas partie des amis de M. Sassou. Et comme je ne fais pas partie des amis de M. Sassou, je ne peux pas être sur cette liste-là non plus. M. Boucadia, le 7 mai 2020, Sassou Nguesso répondant à une interview accordée par France 24 disait que l'élection présidentielle n'était pas à l'ordre du jour. Quelques mois après, en novembre bien entendu, du 24 au 26 novembre dernier, s'est organisé à Madimou une concertation politique laissée par Raymond Zéphirambou, ou donc le ministre de l'Intérieur du gouvernement congolais. Au cours de cette concertation, les suggestions ont été faites par l'opposition congolaise, notamment pour améliorer la gouvernance électorale. Malheureusement, toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de main. Et voilà, il y a quelques jours, sinon quelques semaines, le gouvernement congolais venait donc lui décider l'organisation des élections présidentielles, en tenant compte bien entendu des délais constitutionnels, donc en mars, prochain mars 2021. Est-ce que c'est une surprise pour vous qui avait tendu la main à ce régime pour un gouvernement d'union nationale au fin d'une transition politique ? Je n'ai pas tendu la main à ce régime. J'ai tendu la main au Congo. Et puis, puisque vous revenez sur le 7 mai 2020, il n'y a que ceux qui ne connaissent pas M. Sassou, sachant que c'est un homme qui n'a aucune parole. Tout en étant, semble-t-il un officier, c'est un homme qui n'a pas de parole. Hors de parlement, les officiers ont toujours la parole d'honneur. Mais M. Sassou fait exception de cela. Effectivement, devant la communauté internationale représentée par la grande chaîne de France 24 et RFI, une radio internationale écoutée de parlement, une question d'un de vos confrères de RFI, il avait balayé d'un revers de main que l'élection présidentielle n'était pas à l'ordre du jour. Pour la simple raison, il sait très bien que le Congo est dans une situation financière très délicate. Pour ne pas dire que le Congo est en faillite absolue. Et donc, il n'y a pas d'argent. C'est la raison pour laquelle il avait dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, à ce moment-là, si vous vous souvenez, M. Christian Perrin, il y a eu une voix qui s'est élevée en disant, il faut repousser l'élection, il faut donner à M. Sassou deux ou trois ans. Et à ce moment-là, vous vous souvenez-vous, j'avais répliqué, attention, le président de Souba voulait repousser l'élection de 1997, de juillet à août. M. Sassou lui a fait un coup d'État. Mais pourtant, c'était autorisé par la constitution de 1992. Absolument. Jusqu'à 45 jours. Absolument. Donc, pour deux mois, M. Sassou fait un coup d'État à un président légalement, légitimement élu. Et lui, il est venu par un coup d'État en 1997. Il est venu par un coup d'État constitutionnel en 2002. Il est venu par un coup d'État constitutionnel en 2009. En 2016, il refait un autre coup d'État en changeant chaque fois de constitution. Et aujourd'hui, il demande trois ans. Alors, j'avais dit clairement, si on ne va pas aux élections présidentielles, il va y avoir de la jurisprudence de Souba. Voilà ce que j'avais dit. Et je l'assume. Et maintenant que l'élection est prévue pour mars 2021, au lieu d'aller aux élections, vous appelez par… Vous m'avez posé une question, M. Christian Perrin. Vous m'avez dit, est-ce que je croyais à ce qu'il disait ? J'ai dit, il n'y a que ceux qui ne connaissent pas M. Sassou qui peuvent vous croire à ça. Mais vous savez, il a l'habitude. Il dit, non, l'élection présidentielle n'est pas à l'heure du jour. C'est comme en 2009. Ah non, je ne peux pas être candidat. Il corrompt des ministres de Thierry Mungala qui va lui remettre un million de francs CFA pour lui dire, ah non, voilà ma contribution pour la campagne, sans savoir d'où l'argent venait. En même temps, un président qui devenait un receleur parce que M. Thierry Mungala n'avait pas d'entreprise où il pouvait prendre cet argent-là. Ça veut dire que c'est l'argent qui venait d'ailleurs, sans savoir où M. Sassou était devenu un receleur. D'une part et d'autre part, il a fait croire que voilà la population qui était démunie de tout, qui n'était même pas payée, avait amassé des sommes d'argent pour lui donner et pour qu'il se déclare candidat. Et là, il convie ses amis à la concertation avec la complicité de M. François Lusénifal, un grand fonctionnaire représentant des Nations Unies, alors que lui, il voulait un dialogue. C'est-à-dire, toutes les tendances politiques devaient s'y retrouver. Là, M. Sassou dit non, 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 allons à la concertation. Vous savez ceux qui se concertent ? Ce sont des amis. Ils ont dit bon, allons à la concertation pour savoir comment on va dépasser le Congo, comment on va continuer à tuer les Congolais ? M. Fall, représentant des Nations Unies, qui avait mandat de faire exiger du Congo un dialogue national ou une conférence nationale, puisque M. Lusénifal est au courant qu'il y a un dossier sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la conférence internationale sur le Congo. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec M. Sassou. Il accepte une concertation, une concertation qui est une perte de temps, parce qu'aller aux élections aujourd'hui, c'est une perte de temps. Là, on a appris par des voix détournées qu'il a mis en place une commission pour superviser les élections, qui est aussi une perte de temps. Aller aux élections en trois mois, alors que quand il a fait son coup d'État en 2016, il y a des enfants qui avaient peut-être 9 ans, 10 ans, et aujourd'hui, qui ont peut-être 15, 16, 17, 18. Comment vont-ils faire, ces enfants-là, pour aller voter ? Vous comprenez ? Donc, aller aux élections aujourd'hui, c'est une manière de M. Sassou de gagner du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, dans une déclaration que j'ai faite, « Si M. Sassou ne se ressaisit pas, nous allons assumer notre parole d'aller vers la désopéissance civile et au boycott. Et ça permettra à M. Sassou et son PCT et les partis qu'il a créés d'aller aux élections. Mais s'il y a des hommes politiques au Congo qui croient qu'ils sont là pour faire évoluer le Congo, alors ces hommes politiques-là doivent dire à leurs militants de rester chez eux lorsque nous allons décider que si M. Sassou continue à prendre les Congolais pour ses vassaux, alors il va avoir maintenant, il aura droit à la vindicte populaire. Est-ce qu'on peut penser que votre décision, cette fois-ci, d'appeler à une désopéissance civile parce que votre main tendue a été rejetée ? Non, la main tendue n'a pas été rejetée. Moi, j'ai écrit officiellement à M. Sassou par le biais de son ambassadeur et j'ai écrit aux Nations Unies la lettre que j'ai envoyée à M. Sassou officiellement pour lui tenir au courant. La communauté internationale nous a demandé de faire asseoir une table ronde pour mettre en place les thèmes qui seront discutés à la conférence internationale dont je redis que le dossier se trouve sur le bureau du conseil de sécurité. La lettre que j'ai envoyée pour informer M. Sassou était en copie du président français M. Emmanuel Macron et Mme la présidente de l'Union européenne ainsi qu'une copie au département d'État. Donc, s'il refuse, il faut qu'il écrive aussi aux autres. Moi, je n'ai pas reçu un courrier de sa part me disant que ça ne m'intéresse pas. En tout cas, la lettre a été bien référencée. Au niveau de l'ambassade du Congo, où l'ambassadeur, on ne peut pas dire que l'ambassadeur est contre lui, puisque l'ambassadeur a dû faire bien son travail. Donc, j'attends. Oui, mais M. Boucadia, il y a plusieurs manières de dire oui ou comme pour dire non. Maintenant que l'élection présidentielle est actée pour mars 2021, vous ne pensez pas que ce soit là une réponse négative à votre main tendue ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, ce qui est important, c'est que, comme on dit, là où un garçon, un homme meurt, il faut qu'il y ait d'abord de la bravoure. Là, il dit quand même, nous allons aller aux élections. Vous savez, j'ai interrogé le Conseil constitutionnel du Congo. Le Conseil constitutionnel du Congo, il y a deux jours, m'avait dit, nous entendons qu'il va y avoir des élections. Nous entendons qu'il va y avoir un conseil pour charger d'organiser les élections. On a contacté certaines personnalités, mais la réunion n'a pas encore eu lieu. C'est par courrier officiel ou bien c'est au téléphone ? Nous avons aussi nos voix. Et deux jours plus tard, on voit presque un chiffon sur Internet, un papier sans en-tête, où il y a les noms des membres de ce Conseil et dont le premier est Henri Bouka, je crois, qui a un conflit d'intérêts, d'une part. Et d'autre part, M. Sassou lui-même, il est président du PCT. Or, il est dit qu'aucun président ne peut présider un parti politique. Donc, vous comprenez, ces décisions-là, nous aussi, on peut les prendre par-dessus la joie. Le plus important aujourd'hui, c'est de voir l'État du Congo. L'État du Congo, actuellement, appelle à une refonte de tout. C'est à ça que ça servait la main tendue que j'avais donnée à tous les responsables politiques, puisque j'avais bien dit qu'aucun responsable politique au Congo, issu après la conférence nationale souveraine, ne peut dire qu'il n'a jamais maltraité la République. Tous les partis politiques qui ont dirigé le Congo après la conférence nationale souveraine, à savoir le PCT et l'UPDES, ils ont maltraité la République, ils ont maltraité les Congolais. Donc, personne ne peut faire le procès de qui que ce soit. C'est pour ça que j'avais dit qu'il était temps qu'on se retrouve à la conférence internationale pour régler, pour solder le coup. De la conférence internationale sur le Congo, la main tendue pour un gouvernement de l'Union nationale. Aujourd'hui, c'est la désobéissance civile. Est-ce qu'on peut comprendre par là que votre projet de la conférence internationale est désormais mis à côté ? Mais non, 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 monsieur Christian Perrin. C'est la solution ultime. Figurez-vous que s'il y a quelqu'un qui fait un coup d'État, comment va-t-il gérer le pays ? Le pays n'a plus de finances. Vous savez, l'argent que monsieur Sassou a dilapidé, c'est l'argent des contrats négociés, renégociés et signés par le président de Souba, que monsieur Sassou a dilapidé. Cet argent qui aurait pu servir à faire du Congo la petite Suisse, c'est cet argent-là. Et je défie un membre du PCT, monsieur Sassou lui-même, de me dire que c'est faux. Si monsieur Sassou me dit que c'est faux, je lui demande un débat contradictoire pour qu'il me dise que c'est faux, que ce n'est pas l'argent du président de Souba, qu'il a dilapidé. Alors que c'est... Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Ça veut dire qu'il n'a rien fait depuis qu'il est au pouvoir. Rien. Il a travaillé sur les résultats des autres. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit du président Youlou ? Qu'il voulait faire des prélèvements à la source pour que les fonctionnaires aient une retraite décente à la sortie après leur carrière. Ils ont dit qu'il a volé. Et Youlou avait tout volé. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors que le président Lussouba avait signé des contrats qui ont rapporté des milliards et des milliards, et qu'aujourd'hui le Congo se retrouve en faillite ? Clairement, on peut dire que ça a tout volé. Qu'est-ce qu'on avait fait du président Youlou ? On l'avait chassé ? Maintenant que vous prenez la désobéissance civile, comment entendez-vous vous organiser, vous qui êtes à l'extérieur, et que normalement l'événement, l'activité doit se dérouler au Congo-Brazzaville, sachant également que vous n'avez probablement pas l'autorisation, que vous avez la possibilité de vous rendre au Congo avec cette condamnation de 30 ans de travaux forcés ? Vous savez, c'est bien de rappeler que je suis condamné, j'étais condamné à 30 ans de travaux forcés, même si la grotte du jugement n'avait jamais été signée après mon procès le 2 mai 2017. Mais pourquoi j'avais été condamné, M. Christian Perrin ? Parce que j'ai demandé à un gouvernement d'union nationale pour éviter que le Congo ne se trouve dans une situation financière, sociale, politique catastrophique. J'avais été condamné pour ça. Et qu'est-ce qu'il a décidé, ça sous lui, à la concertation avec ses amis ? Mettre en place un gouvernement d'union nationale. Pourquoi j'avais été condamné ? J'avais demandé à un gouvernement d'union nationale de 13 membres, à savoir un ministre par région. Ce ministre-là se comporterait comme un gouverneur. Qu'est-ce qu'il a décidé, M. Sassou, à Madjengou ? Un gouvernement de 13 membres. Alors, je ne vois pas. En fait, il est en train de me donner raison. J'ai eu, il me dit, M. Boucadia, vous avez eu tort de l'avoir dit trop tôt. Comme quoi, vous le croyez maintenant ? Croire à quoi ? Vous croyez à ce qu'il dit, un gouvernement d'union nationale, certainement après les élections présidentielles prochaines, de 13 membres, comme vous l'avez dit ? Pour l'instant, il est en train de chercher des voisins moyens pour devenir candidat. Il fait comme à l'accoutumé, il envoie ses griots faire la campagne sans pour autant qu'il ne devienne candidat. Pour faire campagne, il faut qu'ils aillent d'abord un candidat. Vous voyez comment il trempe les gens. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la souffrance de la population. Oui, je disais, mais comment vous allez vous organiser sur le terrain pour mener, évidemment, cette désobéissance civile-là ? C'était là ma question. Comment le général de Gaulle s'était-il organisé alors qu'il ne pouvait pas mettre pied à l'intérieur de la France ? C'est la même procédure. Vous savez, moi, je suis avec le peuple. Quand je suis au Congo, et vous le savez très bien, vous me voyez, je n'étais jamais protégé, j'étais avec le peuple. Je n'avais pas d'hélicoptères qui survolaient pendant que je me déplaçais. Je n'avais pas de béter ou de véhicules blindés autour de moi. Moi, je me soucie de la souffrance du peuple. Je pense, je réfléchis à l'avenir de ces jeunes à qui on a donné comme seule possibilité du futur des crimes. Je me soucie de ces jeunes-là qu'on a transformés en criminels. Je me soucie des femmes que l'on viole. Je me soucie des trafics de bébés qui se font dans les hôpitaux. Quand une femme va accoucher, on vient lui dire, voilà, votre bébé était mort-né, on l'a incinéré, alors qu'il n'y a pas d'incinérateur au Congo. Voilà le plus important. Je me soucie. Oui, mais c'est bien. Vous vous souciez de tous ces problèmes et vous avez dit, pour les régler, il faut une désobéissance civile. Voilà pourquoi je vous demande comment vous allez vous organiser. Parce que nous savons qu'évidemment, les appels de ce genre ont été déjà lancés dans les années passées. Ce qui s'est passé en 2016 peut ne pas se reproduire. Si en 2016, les dirigeants politiques qui devaient conduire le peuple à se saisir de la souveraineté nationale s'étaient rétractés, il n'est pas dit qu'en 2021, les responsables politiques se rétractent. Vous savez, quand un peuple n'a plus rien à perdre aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus rien à perdre. C'est ça. Je n'appelle pas la violence. Je dis ceci à M. Sassou, au lieu de se soucier seulement d'être en erreur, de se soucier du peuple congolais, de se soucier des populations. C'est toute la République aujourd'hui qui souffre. Vous voyez, je suis heureux, vous avez dû suivre l'angoisse du fils de l'ancien président assassiné au Congo, Marie-Anne Wadi. Lui, il est en train de parler. Donc, j'appelle les compatriotes du Nord de parler aussi. Parce que si les compatriotes du Nord parlent en même temps... Mais qui sait si ce ne sont pas les scénarios montés par le pouvoir en place ? M. Boucadia, je sais qu'en 1997, bien entendu, et vous l'avez rappelé d'ailleurs d'entre deux jeux, alors que l'Issouba avait la possibilité de reporter les élections jusqu'à 45 jours, mais à 30 jours proposé, Denis Sassou-Guessot est monté au créneau pour menacer avec les armes que s'il n'y avait pas des élections dans les délais, il passerait à la... C'était pour contraindre Pascal Issouba à respecter les délais constitutionnels. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la quatrième élection où Denis Sassou-Guessot fait tout à sa tête. Est-ce qu'on peut continuer à croire en une opposition que vous incarnez, vous, qui est incapable de contraindre Denis Sassou-Guessot et son parti, le PCT, à respecter la constitution ? Jusqu'à présent, M. Christian Perrin, je ne me suis jamais engagé sur une voie qui entraînerait des difficultés majeures. Jusqu'à présent, j'ai utilisé la voie diplomatique. Et vous avez vu qu'en 2013, quand j'ai commencé à sensibiliser le Congo, très tôt, à 6h du matin, ils ont arrêté 28 membres de mon staff sans oublier un bébé de 8 mois. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont condamné par Coutumas. À 30 ans de travaux forcés, ils les ont réactualisés. Alors que logiquement, quand tu es condamné par Coutumas, tu as un procès. Quand je suis arrivé, je n'ai jamais eu de procès, je n'ai jamais eu de procureur, et je n'ai jamais eu de juge pour m'interroger. Parce que leur dossier était vide, parce que les 28 membres du CDRC et le bébé, qui, pour avoir, pour se prénommer modeste, a subi une incarceration à 8 mois d'une semaine à la prison CAM4 de Pointe-Noire. Parce que nous voulions que les populations en tiennent compte de leur souffrance pour améliorer la vie du quotidien des populations. C'est la raison pour laquelle. Aujourd'hui, j'ai dit ceci, et il ne faut pas qu'on se trompe, M. Christophe. Aller aux élections, c'est une perte du temps. Demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes, c'est une perte du temps. Créer cette commission-là, c'est une perte du temps. C'est une perte du temps et une perte d'argent. Ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on s'occupe d'abord de la population, qu'on améliore leur quotidien. C'est ça, ce que je demande. Puisque vous avez dit qu'ils l'ont fait seulement à sa tête. Vous savez, en 2012, quand il y a eu les élections législatives, j'avais demandé le boycott de ces élections. Les députés étaient nommés. Il n'y avait personne qui était allé voter. Ça, ce sont des preuves. Quand nous parlons, il y a des preuves. Et nous disons ceci, que les élections de mars 2021 sont une perte de temps. Et nous assumons en notre âme et en notre conscience que nous appellerons à la désobéissance civile et au boycott de ces élections-là. Et je suis sûr et certain, je suis convaincu que le peuple cette fois-ci fera comme ce qu'il a fait au boulevard Raoul. Et vous pensez qu'on peut soulever un peuple sans l'avoir préparé au préalable ? Qu'est-ce que vous dites que le peuple n'est pas préparé ? Vous voyez dans quelles conditions ils vivent ? Vous avez été à Pointe-Noire, je crois, monsieur Christian Ferrand. Allez voir la deuxième ville du pays. La ville économique, comment elle est ? Vous voyez les maladies qui sont là-bas à cause du gros sulfure ? Qui est issu du pétrole ? Comment les gens sont malades ? En fait, quel état de lieu faites-vous aujourd'hui, du Coco-Brasaville, face à la Pico aujourd'hui ? J'ai vraiment mal parce que je ne sais pas par où commencer comme état de lieu. C'est un pays à reconstruire intégralement. C'est pour ça que nous appelons la Conférence internationale pour la renaissance du Congo. Vous savez, moi, je reviens toujours à ce qu'un grand juriste, et notamment de la famille de ceux qui ont créé la Ve République avec la Constitution de 1958. Monsieur Jean-Louis Léuvré avait reçu lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel. Mais auparavant, c'est-à-dire deux mois auparavant, qu'il avait reçu trois conseillers envoyés par M. Safou pour lui demander conseil. Et le président du Conseil constitutionnel d'alors, donc M. Jean-Louis Léuvré, leur avait dit « Vous n'avez pas d'État. Mettez l'État en place et vous verrez que le Congo n'a pas de problème. » Et quand il m'avait reçu officiellement, il m'a répété la même chose, « M. le Président, mettez l'État en place au Congo. » Il n'y a pas d'État. Contrairement à ce que les gens disent qu'il y a un État, non. La preuve, s'il y avait un État, le fils Marien Nguadi, n'aurait pas dit à Sassou, dans sa déclaration, « Contentue les gens. » Que fait M. Jean-Dominique Okemba ? Si c'était un Malonga, c'est-à-dire quelqu'un du Sud, du Poule, qui faisait ça, il serait déjà mort. S'il y avait l'État au Congo, vous pensez que M. Jean-Dominique Okemba se serait permis que nous avons brûlé le Poule et le ciel n'est pas tombé ? M. Boucaldia, je suis tenté de vous poser une question, de savoir, est-ce que vous regrettez avoir contribué au retour de Denis Sassou-Guessot pour voir Paris-Armes ? Je n'ai jamais participé à la réunion qui s'était tenue à la force de Versailles, M. Christian Ferrer. Je m'en arrivais parce qu'évidemment, vous m'avez confié cela au cours d'une émission, vous me disiez que vous étiez parmi ceux qui ont préparé ce projet et qu'une personne, normalement, était recherchée qui devait conduire le projet. Vous avez trouvé Denis Sassou-Guessot ? Ah non, 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 non. Les clauses étaient, laissez-moi d'abord finir, M. Boucaldia, les clauses étaient telles que Denis Sassou-Guessot, après ses cinq ans de mandat, devrait vous céder la place ? D'où cette affaire, d'ailleurs, du corps que vous doit, Denis Sassou-Guessot ? Vous vous rappelez ? Non, 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 non. Là, vous avez... Je t'apposais vos prises, M. Christian Ferrer. Alors, je dis peut-être que j'avais mal compris. Ceux qui ont amené M. Sassou au pouvoir, M. M. Kasson, M. Rodolphe Haddad, M. Pierre-Robin, Ambroise Noumazala. Vous n'étiez pas parmi eux ? Je n'étais pas parmi eux. Moi, j'étais au Congo, ils étaient en France. Et vous avez su quand même qu'il s'est mené des négociations là-bas pour faire revenir Sassou au pouvoir par les armes et chasser un président qui avait été élu démocratiquement. Vous étiez quand même informé, non ? Bien sûr, tout homme politique, c'est ce qui se passe quand même. Sinon, ce n'est pas un homme politique. Mais quant à la question du corps, c'est un autre sujet. C'est quoi exactement pour l'intérêt de nos téléspectateurs ? Sassou Gesso vous doit un coq. Je ne sais pas si vous avez remis votre coq. Vous savez, je suis un Congo. Dans la famille Congo, quand vous réglez un certain problème, la personne vous donne soit un coq, soit un capri. Alors, vous avez réglé quel problème de donner Sassou Gesso pour qu'il vous doive un coq ? On ne peut pas tourner au tour du poids, M. Christian Ferrand. Un, je n'ai jamais participé au retour de Sassou Gesso. Ça, c'est le premier point. Jamais. Je n'ai jamais porté une quelconque oeuvre à M. Sassou Gesso. Il est vrai que j'ai fait une chose, mais je ne suis pas tenu de le dire. J'ai évité qu'on redise les Congo ont tué Sassou Gesso. Parce que c'est par là qu'ils allaient encore massacrer. On allait avoir ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle la semaine rouge. Et on allait avoir encore le petit matin. Cher au directeur du cabinet de Sassou Gesso qui ne sait pas prendre des textes. Vous comprenez ? Ça, je pense par respect. Je ne peux pas dire exactement ce que j'ai fait, mais je sais que je n'ai pas voulu qu'on dise que les Congo ont tué Sassou Gesso. Est-ce que je peux comprendre aujourd'hui quelle est la relation que vous avez avec Denis Sassou Gesso exactement depuis son retour par les armes ? Vous savez, avec tous les hommes politiques que j'ai croisés au cours, j'ai toujours gardé de très bons termes. Moi, je ne suis pas là pour avoir des règlements de camp. Effectivement, en 2009, j'ai dit publiquement que je voulais accompagner M. Sassou. Jusqu'à Woyo, jusqu'à ce qu'on joue à la pétanque, on aille à la pêche. Et dernièrement, j'ai aussi dit quel est ce pays où on tue les présidents ? Il fallait, il faut qu'ils écrivent des mémoires. Vous savez, un pays comme le Congo, avec une histoire aussi riche, même si elle est dramatique, nous n'avons pas de politique qui écrive. La seule personne qui a failli écrire, c'est M. Jean-Ernest Ndala, qui a écrit des mémoires, mais il a chargé M. Sassou. Alors qu'il aurait pu parler de sa contribution à l'idéologie socialiste au Congo. Donc, moi, je pense que ce n'est pas parce que Sassou Nguesso m'a mis en prison que je vais aller prendre la tiraille pour tirer sur lui. Je le combats parce qu'il fait mal au Congo. Je le combats parce qu'il maltraite les Congolais. Oui, ça, je ne suis pas d'accord. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis ferme. Et il sait que quand je dis je suis ferme, je suis ferme. Il entend bien ce que je dis. C'est quelqu'un... Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre une chose. Avoir de l'amitié est une chose. Avoir le combat politique, c'en est une autre. Moi, j'aurais pu avoir beaucoup de choses avec M. Sassou Nguesso. Pourquoi j'ai refusé ? Parce que je tenais absolument à être libre pour me mettre en face de lui en disant que ce que vous faites n'est pas normal. Voilà. Et moi, j'appelle tous les responsables politiques, même s'ils les achètent avec des millions, qu'ils se révoltent intérieurement. Un être humain ne peut pas être, à ce point, bafoué comme il le fait. Ce sont des amis. Ils vont en concertation. Ils les humilient. Et encore, ils poussent l'outre-coudance de dire, donnez-moi trois noms. Je veux faire un concours qui va gagner pour être premier ministre. Enfin, voilà. C'est cette opposition-là qui lui donne des airs à devenir empereur. Je dis de manière claire, nous sommes un grand pays avec beaucoup de possibilités. Vous prenez, par exemple, le district de Yamba. Un grand district où il y a plein de richesses qui sont enclavées. Vous prenez Pointe-Noire, on a du pétrole offshore et onshore surtout. Mais les propriétaires terriens, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils souffrent de maladies alors que c'est là. Est-ce que vous trouvez normal que les populations de la partie septentrionale qui ne souffrent pas de maladies dues au sulfide, gagnent, s'approprient de ce pétrole par rapport aux propriétaires terriens de Pointe-Noire qui produisent ça ? Ce n'est pas non plus toute la population de la partie septentrionale qui en profite. Parce que dernièrement, nous avons eu un invité qui nous expliquait un peu la misère de ceux qui vivent aussi dans cette partie du Congo. Que tout le monde souffre au Congo, tant de la partie septentrionale que dans la partie méridionale. Méridionale. Tout le monde souffre. Ce que je demande, le leader indépendant de la partie septentrionale, de sortir de la structure que M. Sassou Nguesso a créée en 1985, appelée la réconciliation inter-nordiste. C'est à ce moment-là que M. Mouti-Leonard Massengo, qui était donc le président du MPC, dont j'assumais les fonctions de secrétaire général, avait écrit un article. La réconciliation inter-nordiste, pour faire quoi ? Donc aujourd'hui, les acteurs politiques de la partie septentrionale sont englués dans cette réconciliation inter-nordiste. Il faudrait que tout le monde aujourd'hui pense au Congo, tel que moi je le pense. C'est à cela que je les invite. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, en ce qui concerne la question sur le dialogue, mon objectif, c'était la conférence internationale pour la renaissance du Congo-Brazzaville, dont le dossier se trouve, comme je l'ai dit, au Conseil de sécurité, et M. François le Sénéphal est au courant de ça. Ça va permettre à ce que l'on voit plus clair les choses. C'est là aussi que nous pouvons prendre des grandes décisions, mais qui ne doivent pas être un terrain de justice, mais que nous allons prendre des décisions qui pourraient sécuriser, qui pourraient amener les gens à ne plus avoir peur les uns les autres. C'est pour ça que chez vos télévisions concurrentes, j'avais dit ça. Que les officiers supérieurs ou les officiers généraux, qui ont peur des ordres qu'ils ont appliqués, parce qu'ils ont appliqué les ordres, que nous pouvons prendre une décision, notamment sur certains dossiers de bien mal acquis ou de crimes, pour aller faire exactement ce que Nelson Mandela avait fait avec Peter Bouta ou avec Desclercs. Je suis dans cette dimension-là du grand président Nelson Mandela. Je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est trouver des solutions pacifiques possibles, et ça, c'est la conférence internationale pour la renaissance du Congo-Brazzaville. Et c'est lorsque nous avons déposé ces dossiers qu'on nous a dit qu'il fallait une table ronde. Et donc, c'est à ça que j'invitais et que je continue d'inviter les Congolais, d'où la grande consultation que j'ai annoncée. Parce que même ce qui va arriver demain, c'est M. Sassou en tête, dans cette voie de dépenser de l'argent qu'il n'a jamais travaillé, en organisant une élection qui est inutile, qui n'apporte absolument rien, qui n'apportera absolument rien au Congo-Brazzaville, ni sur le plan de la légalité, ni sur le plan de la légitimité, donc c'est une perte de temps. Pour éviter ça, si jamais il n'écoute pas, beaucoup de choses peuvent arriver. À ce moment-là, nous nous tournons aujourd'hui, avant la table ronde et la conférence internationale. Mais le mieux, c'est d'y arriver, avant que ces choses, aussi dramatiques possibles, puissent arriver. Voilà, M. Christian, je ne peux pas être... Mais aujourd'hui, je dis clairement que la tenue de ces élections-là n'a aucun intérêt, sauf pour gagner du temps. M. Boucadia, on va revenir sur cette question d'actualité, d'ailleurs. La fibre optique congolaise, je crois que vous avez l'information, vous avez suivi dans les médias, que la fibre optique congolaise a été cédée à une entreprise étrangère pour sa gestion et que cette entreprise appartiendrait au petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Et au demeurant, je me posais la question de savoir si c'était là une manière de rechercher des solutions pour la crise qui mine le Congo. Comment avez-vous apprécié cette information ? D'abord, je voudrais vous dire que c'est quand même curieux. C'est une société qui a été créée il y a à peine trois mois et par deux individus, et qui rafle la mise comme ça. C'est là où on voit que le Congo est devenu un empire. Vous voyez, je reviens sur M. Théophile Obenga, le grand théoricien de la scission, qui disait que si vous n'acceptez pas la dictature de M. Sassou, nous allons diviser le Congo en trois nations. La nation boshi, la nation teke, la nation Congo. C'est M. Théophile Obenga, conseiller de M. Sassou. Pourtant, dernièrement, je le suivais, il disait le contraire de tout ça. Mais justement, justement. Parce qu'il s'est rendu compte que cette logique-là, et il a dit surtout, dans sa dernière production, il a dit ceci, quand une seule ethnie, quand une seule famille ou un seul clan s'approprie d'un pays, le pays devient divisé. C'est M. Théophile Obenga qui le dit. Ça veut dire que la décision de M. Sassou de confier les outils numériques du futur à son petit-fils, il se comporte comme dans un royaume, il fait ce qu'il veut. Et ça, je pose la question aux hommes politiques de la partie du secteur rural. S'ils veulent avoir un empereur, mais nous, nous n'en voulons pas. Et à partir de ce que M. Théophile Obenga a dit, nous voyons que de nouveaux paradigmes peuvent naître au Congo-Brazzaville. Voilà ce qu'il dit. Et je suis gré pour M. Théophile Obenga qui me donne finalement raison, moi qui voulait, par la partition, créer deux grandes fédérations, la fédération du Nord, la fédération du Sud et au centre, c'est-à-dire les plateaux, comme étant la zone administrative fédérale. En d'autres termes, les plateaux devraient devenir le Washington du Congo-Brazzaville. Voilà le projet que j'avais. Parce que ce n'est que dans cette... Non, mais beaucoup vous ont compris plus tôt où vous avez tenu ce genre de discours, de créer un Congo, la République du Sud-Congo. Non, non, non. Je n'ai jamais prononcé la République du Sud-Congo. J'ai prononcé l'État du Sud-Congo comme l'État de New York, comme l'État de la France. Oui, l'État du Sud-Congo, c'est tout un État. N'est-ce pas là, être partisan de la session ? Mais non, pas du tout. Vous pensez que les États-Unis ou les différents États du Brésil, ils ne sont pas dans la République ? Pourquoi vous ne voulez pas qu'au Congo, nous faisions, comme en Belgique, comme en Suisse, ou en Allemagne, ou aux États-Unis ? Pourquoi ? Mais, M. Christian-Pierre, moi, j'ai un projet pour la partie septentrionale. Oui, il y a beaucoup de richesses, mais la partie septentrionale est moins peuplée. Donc, il faut créer une dynamique économique pour amener de la population orange. Voilà ce qui aurait pu permettre l'argent négocié par le président de Souba pour faire du Congo une petite fuite. Parce que dans les cantons de Suisse, c'est tous les cantons. Donc, dans la partie septentrionale aussi. Quand vous dites qu'on m'a combattu, mais tout simplement parce qu'ils voyaient le danger que des compétences pouvaient émerger dans toute la République. Donc, ils ont créé tout un amalgame en me faisant porter un nom que je n'avais jamais utilisé. La session. La partition. En France, il y a la partition. Il y a les régions. Et pourquoi, comme Boukadia prononce à l'envers une décentralisation administrative et financière effective, on me taxe de tribalistes. Et quand M. Sassou prend un joyau du Congo pour le confier à son petit-fils, personne ne parle. Et, fort heureusement, je redis, je remercie M. Théophile Obega pour une fois qu'il est devenu lucide, contrairement à quand il conseillait M. Sassou. En me donnant raison, en disant non, la façon de procéder de M. Sassou devient, pousse le pays à devenir divisible. Et donc, des paradigmes nouveaux peuvent provenir. Merci M. Obega Obega. Donc, si j'ai bien compris, vous avez été mal compris et vos propos ont été mal interprétés. C'est bien cela. Vous n'êtes pas partisan de la scission, vous n'êtes pas partisan de cet État ou disons de la République du Sud-Congo, mais que vous parliez des États, c'est-à-dire des fédérations dans un pays. C'est bien cela. Je parle de la décentralisation administrative et financière effective, comme cela se fait au Canada, comme cela se fait en Belgique, comme cela se fait en Suisse, comme cela se fait aux États-Unis, comme cela se fait en France. En France, ça ne porte pas le nom de fédération, mais il y a les conseils généraux qui sont. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on remette en place la primauté de la région sur le département. Le département est administratif, la région est culturelle. Parce que ce qui fait le fondement du Congo, c'est la culture. Et la culture du Congo est renfermée dans chaque village constituant le Congo. C'est ça le plus important. Mais je pense que tout cela ne sera possible que si jamais les Congolais vous faisaient confiance et que vous arrivez à la magistrature suprême. Mais bon, pour l'instant, l'élection, comme je l'ai dit d'entre deux jeux, est fixée pour mars 2021. M. Boukadi n'est pas pour cette élection, plutôt, il opte pour la désobéissance civile. Y a-t-il un mot de la fin ? Parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Je voudrais féliciter les Congolais de leur courage, de leur ténacité. Et je sais que tous les Congolais du Nord au Sud se sont des Congolais debout et fiers. Ils nous ont montré de par le passé qu'ils étaient capables de transformer les sept. Alors, aujourd'hui, nous devons nous placer devant notre histoire. Nous devons tracer l'histoire pour que le parfum de liberté flotte à jamais sur le Congo. le Congo est entre les mains des Congolais. C'est aux Congolais de se déterminer pour que cette élection-là, la fausse élection, la pseudo-élection de 2021, n'ait jamais duré. Les Congolais, ce sont des hommes qui ont fait l'histoire, l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique centrale. Et je suis sûr que déterminés tels qu'ils sont, ils sauront faire l'histoire. Tout ce monde-là, les femmes et les hommes, la jeunesse, prenez en main votre destin. Le président de Souba nous avait montré que cela était possible de créer, de faire du Congo à la petite-fils. Il avait signé des contrats, il y a eu beaucoup d'argent, cet argent a été dilapité par M. Sassou. Il est temps aujourd'hui de lui donner le congé. Merci M. Aboukaria d'avoir accepté notre invitation. Nous serons toujours heureux de vous recevoir sur notre plateau TNR TV. A vous aussi, chers téléspectateurs, que vous avez encore consacré votre temps précieux. Nous vous disons une fois de plus merci et on se retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous. Très bien, merci. Merci, M. Christian Perret et merci au technicien qui a suivi la technique. Merci beaucoup. Merci, M. Christian Perret Merci, M. Christian Perret